Salut salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler d'espions, de puzzle games, mais aussi du dernier titre de Coreconedia, puisqu'il s'agit du projet, c'est bien ou c'est pas bien, tout ceci, juste après le générique. Allez, c'est parti. Le projet, un jeu de Coreconedia, Unexpected Games pour l'éditeur, à qui l'on doit bien évidemment Gears of War, à qui l'on doit bien évidemment le Space Hulk, Death Angel en jeu de cartes, et surtout les deux meurs de l'épauvante et d'autres jeux du studio FFG auparavant où cet auteur travaillait. Ici, c'est un jeu de 1 jusqu'à 4 joueurs pour des parties qui vont avoisiner les 45-60 minutes au grand maximum. Comptez une cinquantaine d'euros pour vous octroyer ce titre de chez Unexpected Games, et c'est un jeu purement coopératif, soit tout le monde gagne ou alors tout le monde perd. Le pitch, un tout petit peu du projet, sans vous spoiler, puisque c'est une campagne narrative, du coup ça va être un peu plus compliqué de vous donner plein d'infos. Sachez que vous allez jouer une bande de camarades, comme ça dans les années on va dire 80, qui vont se rendre dans une sorte de brocante et qui vont trouver le jeu, le projet. Du coup, ils vont lire les règles, vous allez lire les règles et vous allez essayer de percer durant les différents chapitres le mystère que vous propose le projet. Vous allez devoir prendre des glyphes, jouer des espions, avoir une certaine gymnastique au sein du gameplay, parce que vous ne faites pas des actions comme ceci. Et essayez de découvrir les messages codés. Si vous y arrivez, bravo, vous êtes formidables. Et si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas tellement grave, vous allez pouvoir la refaire. Allez, on se fait un petit focus là-dessus. Voici ce que nous allons avoir dans une boîte du projet, à savoir une petite map ici qui est recto verso en carton. Des petits fichiers qui vont vous permettre justement de trouver des glyphes, glyphes qui vont vous permettre de trouver le message codé qui se trouve ici. Donc vous voyez, on vous donne à chaque fois une question et il va falloir trouver les glyphes adéquates pour justement enlever, tout comme la roue de la fortune en fait, ces petites cases noires qui vont laisser apparaître une lettre, une consonne, une voyelle. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez avoir un deck d'actions qui se trouve ici avec des actions que vous pouvez faire à votre tour. Sachez que vous perdez de la manière suivante. Si vous arrivez à la case de défaut, ce qui se trouve ici, eh bien en péril, s'il y a trois temps dedans, donc soit trois cartes ou alors trois symboles de temps comme ça, vous perdez automatiquement la partie. Comment l'on gagne finalement ? On gagne forcément uniquement en répondant justement à cette question. Chaque joueur va avoir le rôle, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, d'un espion, mais l'espion est joué par cet enfant, donc c'est assez sympa, puisqu'à l'intérieur, vous allez voir, je vais vous feuilleter à la fin, eh bien, quelques petites pages de bande dessinée. Eh bien, c'est ces petits enfants que vous jouez, mais eux vont jouer cet espion. Vous voyez, il y a des compétences un peu particulières. Vous commencez toujours avec un setup de base qui vous est donné, eh bien, par les missions qui se trouvent derrière en amont, et vous jouez. Quand vous jouez, eh bien, rien de plus simple. Vous prenez quatre cartes qui se trouvent ici, et ensuite, vous en prenez quatre de chaque côté pour les joueurs. Ces cartes vont avoir uniquement, et vous allez voir en fait, des couleurs, mais surtout le plus important, c'est le chiffre que vous allez avoir au-dessus. Pourquoi je vous dis le chiffre ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que quand vous allez faire des actions, à savoir espionner, dans une salle, vous pouvez révéler deux jetons dossiers qui s'y trouvent. Donc, le but du jeu, vous l'avez compris, c'est de récupérer des glyphes pour essayer de tourner des lettres et trouver, bien évidemment, la réponse à la question qui vous est donnée. On peut recueillir des choses. Eh bien, c'est récupérer deux jusqu'à deux petits dossiers jaunes. On peut courir, on se déplace de trois cases au maximum, ou alors on peut faire l'action regroupée. Quand vous allez faire une action, vous allez positionner une carte. Les cartes ont des valeurs. Si vous commencez avec une valeur 2, par exemple, sur courir, et que je veux courir une deuxième fois durant mon action, puisque chaque espion peut faire jusqu'à deux actions, eh bien, je pourrais jouer une valeur supérieure. Donc, finalement, et là, vous voyez un peu le sel du jeu, si je pose un 10 sur courir, il va falloir que je pose au-dessus de 10. Donc, je ne vais pas pouvoir poser un 8, un 9, ce n'est pas possible. Donc, vous allez positionner directement un seuil, eh bien, on va dire, d'entrée pour jouer justement l'action. Il faudra faire attention. Pourquoi ? Parce que l'action ici regroupée vous permet de défausser une pile et, hop, de la mettre directement dans la défausse. Alors, bien évidemment, vous allez le comprendre en jeu. Là, par exemple, je joue un 2, hop, avec, eh bien, Broke Thunder. Je peux me déplacer jusqu'à trois cases. Donc, je vais faire 1, 2 et 3 me mettre ici. Et ensuite, il me reste tout ceci. Eh bien, une deuxième action, je vais jouer un 3 ici pour faire recueillir. Donc, je récupère deux pions indices dans ma salle. Je vais récupérer un pion qui me donne ce glyphe. Vous voyez ici, hop, et je récupère ce pion qui va me donner un autre glyphe. Donc, j'ai ces deux glyphes-là et en même temps, eh bien, je vais regarder, hop, ici. Donc, j'ai le X. Le X, je ne l'ai pas. Je le défausse. Et j'ai le petit triangle comme ça avec la pointe. Petit triangle avec la pointe. On voit qu'il n'y a pas. Donc, je le défausse aussi. Mes deux actions sont finies. Je vais recompléter automatiquement ma main jusqu'à quatre. Donc, je récupère une, je récupère deux. Et là, vous voyez, j'ai une main de quatre cartes. Alors, bien évidemment, ils ont des compétences aussi particulières, etc. Avec Jenny, eh bien, par exemple, je vais faire aussi la même chose. Donc là, si je veux me déplacer, c'est 3+. Donc, je regarde un tout petit peu. Je joue un 4. Un 4, c'est bon pour me déplacer parce que là, je n'avais qu'un 3. Donc, je vais faire par exemple 1 et 2 et je vais me mettre ici. Et ensuite, eh bien, je peux recueillir. Pardon. Hop, je le mets ici. Hop, je mets ça là-dedans. Et ensuite, on regarde que je peux recueillir. Mais si je recueille ici de 3, je peux passer à 9, à 11 et à 12. Je pourrais faire cette action-là, mais c'est compliqué par la suite puisque la valeur la plus forte étant, il me semble, 12. Là, je ne pourrais plus ensuite interagir. Je pourrais, par exemple, espionner, etc. Ou alors, faire une déduction, récupérer 2 pions indices dans des salles proches, face visible ou face cachée, en résolvant les pièges normalement. Donc là, par exemple, une salle proche, eh bien, je vais prendre, hop, ces deux-là. Donc, vous voyez que là, ces deux-là, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que là, il y a une caméra de surveillance. Et si je finis ici, je vais devoir me défausser d'une carte. Et là, on nous dit que c'est un contre-espionnage. On met le token directement sur la carte d'action en question. Et pour justement le défausser, on ne peut plus faire l'action espionnée. Il va falloir faire un regroupement. Et là, je récupère, bien évidemment, hop, une nouvelle carte qui se trouve dans ma main. Vous l'avez donc compris, au fur et à mesure que vous allez avancer, qu'il ne va plus y avoir de carte action à récupérer. Eh bien, vous allez mélanger l'ensemble des cartes chronomètres à l'intérieur de ce deck. Et vous passez en phase de péril. Durant la phase de péril, il se passe deux choses. La première étant que la pioche devient facultative. C'est-à-dire qu'à la fin de votre tour, vous n'allez pas recompléter votre main et vous n'allez pas tirer de carte si vous ne le souhaitez pas. Et la deuxième chose qui change, c'est si vous tirez, bien évidemment, une carte chrono, vous la mettez directement dans la défausse. Et je vous le rappelle, s'il y a trois chronos symboles dans la défausse, vous perdez directement la partie. À un moment donné du jeu, je ne vais pas vous spoiler grosso modo, mais vous allez bien évidemment enlever. Donc là, on voit qu'il y a un O, là on voit qu'il y a un E. Et puis, vous allez être pris par le temps et il va falloir impérativement essayer de déchiffrer justement quel est le mot caché. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est le scénario d'introduction. Je n'ai pas envie de vous révéler des trucs. Mais sachez que vous allez avoir des pièges, sachez que vous allez avoir du gaz qui va vous permettre de défausser, de faire d'autres choses. Et vous faites tout ceci jusqu'à gagner ou alors perdre la partie. Alors, pondez-o, mais je vais vous donner du coup mon avis sur le projet. On commence par les points positifs du jeu. L'un des premiers points positifs du jeu, c'est l'ambiance que vous allez avoir à l'intérieur du projet. On est dans une ambiance assez 90, un peu Stranger Things, où vous allez jouer des gamins qui vont eux jouer au jeu de société. Non pas le projet comme je vous l'ai dit en préambule, mais la clé. Et qui vont devoir essayer tout comme vous, vous allez essayer. Donc en parallèle, ça fait comme en fait un monde parallèle du coup. Vous allez essayer de découvrir ce qu'eux-mêmes vont essayer de découvrir. C'est assez sympa, franchement, c'est très immersif. C'est immersif aussi avec la BD. Alors bien évidemment, le style graphique peuplaire ou pasplaire. Mais là, on est dans ce côté un peu années 80 avec la BD, voilà, qui est très crayonnée par rapport à l'ambiance années 80. Donc moi, ça ne m'a pas dérangé, on est vraiment dans le thème. Mais vous allez avoir plein de trucs à l'intérieur, des intrigues, etc. Donc franchement, on est et on rentre carrément dans cet univers un peu de Jumanji, où on trouve un jeu qui va essayer de sortir un peu des sentiers battus. L'autre point positif du jeu, c'est l'accès au gameplay hyper facile, hyper simple, avec un livret de règles qui est quand même très clair. Mais surtout, un gameplay qui est très rapide. En 5 minutes, vous avez compris comment on joue. Justement, ce gameplay, eh bien, il est assez stratégique. Pourquoi ? En jouant des valeurs sur les actions, vous savez pertinemment que si vous jouez un 9 sur, par exemple, la course, où vous allez pouvoir vous déplacer, eh bien, vous tuez un peu les autres personnes à côté qui vont avoir des valeurs en dessous de 9 et qui ne vont pas pouvoir se déplacer. Et du coup, il y a beaucoup l'aspect cop autour de la table qui prône en disant, OK, moi, j'ai peut-être joué une force d'ailleurs aussi. Non, non, mais attends, je dois me déplacer parce que là, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on a vraiment l'aspect cop autour de la table. On essaye vraiment de se creuser un tout petit peu les ménages. C'est un puzzle game, c'est-ci. On essaye de récupérer des fichiers, vous avez pu le voir, pour résoudre bien évidemment des symboles qui, eux, vont vous donner des lettres pour essayer de répondre à une question qui vous a été donnée en préambule de la mission. Donc ça, ça marche très bien. Justement, l'un des points aussi positifs à suivre, eh bien, c'est l'aspect puzzle game que vous allez avoir à l'intérieur. Alors bien évidemment, les intrigues ne sont pas un truc pharaonique où vous allez avoir des trucs assez poussés qui vont vous mettre, eh bien, des ménages à sec et surtout en noyau. Mais vous allez avoir, on va dire, une difficulté assez standard. Si vous êtes adepte, bien évidemment, des jeux avec une grosse synergie au niveau du cerveau, parce que voilà, il faut trouver à droite et à gauche, etc., de se creuser les ménages. Vous allez voir que c'est un des points négatifs, ce n'est pas le cas ici. Mais voilà, il y a un challenge assez modéré, ce qui fait que ça marche très bien avec des ados. Je pense que ça peut marcher très bien aussi avec des enfants. Justement, la BD, etc., vous permet de rentrer et d'accueillir un public assez large, très familial. Ici, on est vraiment sur un jeu très familial qui vous permet justement d'avoir ce côté, eh bien, on va dire, camaraderie autour de la table. L'un des derniers points positifs du jeu avant de passer au point, bien évidemment, négatif, eh bien, c'est ce système de symboles et ce système de déchiffrement que vous allez avoir. Moi, j'ai vraiment adoré, et ça m'a rappelé un peu les mystères de Pékin quand j'étais en fait hyper enfant. Enfin, hyper enfant, pas juste quand j'étais enfant, parce que hyper enfant, ça n'existe pas. Eh bien, avec ce petit cadran qui rappelle un tout petit peu, bien évidemment, la roue de la fortune, où vous allez essayer, bah tiens, j'ai ce symbole, ok, j'enlève, eh bien, cette petite case. Tiens, j'ai un O. Que veut dire ce O là-dessus ? Donc, vous allez essayer, voilà, d'essayer de trouver, bien évidemment, les différents symboles. Mais vous êtes pris aussi par le temps, parce que forcément, avant d'arriver au péril, vous allez tout le temps recompléter votre main. Il va falloir faire des actions. Et du coup, à un moment donné, peut-être que vous allez tomber sur des glyphes qui ne servent à rien. Et vous allez essayer de chercher des trucs, mais vous allez tomber sur, eh bien, des caméras de surveillance. Vous allez défausser. Du coup, vous allez tomber sur des contre-espionnages. Il va falloir faire la phase de regroupement pour pouvoir justement défausser l'ensemble des cartes. Sachant que le regroupement, elle, l'action ne peut pas se défausser. Donc, les cartes vont s'empiler. Donc, si vous jouez un O. dessus, vous savez que vous allez avoir grosso modo que 4 ou 5 cartes à mettre par dessus pour pouvoir faire un regroupement. Donc, ça veut dire 5 cartes pour toute la partie. C'est un peu compliqué. Donc, voilà. Il y a un petit côté stratégique dans le gameplay qui est assez sympa, mais qui ne demeure pas moins très familial. On passe maintenant au point négatif du jeu. Le premier point négatif, c'est son prix. Moi, je trouve que c'est quand même assez cher pour une cinquantaine d'euros par rapport à ce que vous allez avoir à l'intérieur. Vous allez avoir un plateau. Vous allez avoir des cartes, des tuiles, puis une bande dessinée, voilà. Qui n'est pas non plus très balèze en termes du crayon, qui pourrait justifier un prix assez élevé. Mais moi, je trouve ça assez cher pour ce que c'est à l'intérieur. Alors, effectivement, à l'intérieur, c'est un mix des jeux comme Unload, Exit. Ce n'est pas le côté légation. On va déchirer des trucs. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Mais voilà. Je trouve quand même qu'il y a un vrai souci en termes de prix. C'est mon avis là-dessus. Mais je trouve ça assez cher par rapport à ce qu'il propose, bien évidemment, dedans. L'un des points aussi négatifs qu'on va avoir à l'intérieur, c'est la rejouabilité. Oui, au fur et à mesure que vous allez monter dans les scénarios, vous allez connaître les énigmes. Donc, du coup, rejouer à des trucs où vous connaissez déjà la question, très sincèrement, c'est un peu complexe. Alors, bien évidemment, je ne vous dis pas que si vous laissez un an, vous revenez. Là, forcément, vous allez un peu vous creuser les ménages et vous dire, tiens, ça, je ne me rappelle plus. Allez, on y va. Tiens, ah oui, c'était cette question, ça, je me rappelle. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, c'est vrai que vous allez peut-être oublier des trucs et vous allez pouvoir y revenir. Mais tout comme un jeu Legacy, donc vous pouvez revenir dessus en remettant, bien sûr, les cartes dans l'ordre chronologique de la chose. Vous allez pouvoir, pourquoi pas même, si vous voulez, le prêter à quelqu'un. Donc ça, c'est assez cool. Pour le coup, vous pouvez vous échanger des trucs. Mais c'est vrai que revenir dessus, il n'y a pas grand trop d'intérêt parce que vous allez connaître les trucs. C'est pas trop non plus. Voilà, je suis une chose qui va vous permettre de revenir assez en profondeur pour la rejouabilité. L'autre point négatif aussi à l'intérieur, alors ça qui est propre à moi-même parce que je n'ai pas trouvé la difficulté hyper, hyper élevée. Alors bien évidemment, je pense que le public visé, et effectivement, ça marche très bien, c'est un public super familial où tout le monde peut trouver la petite question, etc. Alors au fur et à mesure que vous montez, bien évidemment, la chose à l'intérieur qui est aussi un point positif, c'est la durée de vie. Donc on est sur une bonne dizaine d'heures. Du coup, il y a de quoi faire quand même dedans. Mais effectivement, eh bien les énigmes ne sont pas non plus poussées à high novel comme par exemple des trucs qu'on peut trouver dans des jeux du genre de l'intrigue ou alors des jeux comme des trucs de détective où on va vraiment se creuser un tout petit peu. Voilà, moi je trouve qu'il manque un tout petit peu de profondeur là-dessus. Même sur la narration, je trouve qu'il manque quand même, on va dire, il y a une âme, mais c'est comme si... Voilà, vous avez un diamant, mais il n'est pas encore taillé entre guillemets. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu à l'intérieur. Et pour du familial, encore une fois, ça marche très bien. Mais pour peut-être un public assez adulte, je pense qu'il manque quelque chose à l'intérieur pour justement lui donner un tout petit peu plus de corps et puis lui permettre justement de sortir un tout petit peu son épingle du jeu. Après avoir vu les points positifs et les points négatifs, qu'est-ce qu'il en ressort finalement de ce projet ? Alors moi, je l'attendais énormément parce que c'est Core Coneja, parce que j'aime énormément et j'adore cet auteur, parce que voilà, c'est des jeux qui me parlent, etc. Et c'est vrai que je suis resté un tout petit peu sur ma faim. Je ne vous dis pas que c'est un mauvais jeu, je ne vous dis pas que c'est non plus l'excellence pure, mais il a le mérite, tout comme cet auteur, d'apporter et de revisiter le système du jeu de plateau. En empruntant à du unlock, en empruntant à du exit, en empruntant à ce côté legacy, en apportant ce domaine coopératif avec le jeu de plateau, en fait, vous allez avoir à l'intérieur un mix de part et d'autre. Donc, ce n'est pas un mauvais jeu, ça marche très bien avec les ados, ça marche très bien, je pense, même avec les enfants. Moi, j'ai eu deux visions. La première vision, et c'est pour ça que, voilà, au niveau de la notation, je vais vous donner ma note pure, mais une notation un peu plus gaularde, si vous jouez par exemple avec des ados, etc. J'ai joué avec des ados, ils ont adoré, donc pour eux, je pense que s'il fallait noter, ils mettraient 7,5, voire 8 directement, parce qu'ils ont kiffé, parce que ça leur parle, parce qu'ils jouent des enfants, etc. Donc, ils arrivent à se projeter à l'intérieur du jeu. Maintenant, pour un public adulte comme moi, c'est pour ça que je mets la note de 6,5, je trouve qu'il y a de très bonnes mechas, ça joue très bien, mais moi, je suis freiné, justement, par le challenge que je n'ai pas eu, de manière assez... Il n'y a pas eu une montée en puissance de ouf de ouf. Enfin, moi, je m'attendais vraiment à avoir un truc comme ça, à avoir une âme vraiment certaine dans le projet. Le prix, moi, le prix, franchement, ça m'a un peu calmé. Alors, bien évidemment, nous, on a le luxe de recevoir des boîtes, du coup, on ne les paye pas. Mais si on se met au positionnement d'un client comme vous et qui a regardé la vidéo, est-ce que vous êtes prêts à mettre une cinquantaine d'euros pour un jeu comme ça, ou justement, tout ce que je vous ai montré, il manque ceci, il manque cela ? Est-ce que ça va vous attirer ? Par contre, si vous jouez avec des ados, si vous avez un public assez très familial chez vous, ou alors, si surtout, vous êtes prêts à mettre une quinzaine d'euros, chacun, vous êtes à 4 pour prendre justement le projet, je pense que là, ça vaut le coup. Pourquoi ? Parce que ça vous donne quand même une bonne expérience. C'est assez unique dans son genre, unique par rapport à la mécanique qu'il propose, qui, encore une fois, est bien foutue, unique par rapport aussi aux différentes choses qu'il prend à droite et à gauche dans certains thèmes du genre, du unlock, du exit, c'est une sorte d'escape game, entre guillemets, mais avec cette dimension jeu de plateau. Et je pense que pour ça, c'est assez sympa. Mais voilà, je ne peux pas aller au-delà parce que prix, parce que challenge, pour moi, qui manque un tout petit peu de corps, parce que, bah voilà, une fois que c'est fini, la rejouabilité n'existe pas. Mais si vous vous mettez à plusieurs, c'est un très bon jeu de ludothèque, par contre, et c'est un très bon jeu comme ça, si vous trouvez, voilà, on est 5, on veut acheter un truc, au lieu de se faire, par exemple, un escape game, on va se prendre un projet. Je pense que là, ça vaut le coup, très sincèrement, puisque vous allez vraiment, quand même, kiffer votre partie. Voilà, et bien, cette review sur le projet est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à mettre en commentaire de ce que vous pensez, vous, de ce jeu. Si vous allez y aller ou alors pas du tout, d'ici là, portez-vous bien. Des bisous partout. Allez, ciao, ciao.